Bonjour à toi chers spectateurs, Greenhouse de Lee Sol-Yui, c'est un film dont j'entends parler depuis plus de six mois. Parce que le long métrage a malheureusement été décalé pas mal de fois. Alors je sais pas si c'était à cause des trop nombreuses sorties qu'il y avait durant certaines périodes. Je crois que pendant un temps le film était prévu en fin 2023, puis il a été décalé en début 2024, puis redécalé à mi-2024. A mon avis c'est parce qu'il était dans des périodes où il y avait trop de long métrage ou alors trop d'opportunités de la part de Heart House de sortir des films. Mais en tout cas voilà, que ce soit l'affiche, que ce soit le pitch, j'avais vraiment envie de voir ce que ce petit thriller pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Moon Jung est une aide à domicile qui se charge notamment d'un couple de personnes âgées auquel elle s'est attachée. Elle cherche plus que tout à créer un nouveau foyer avec son fils alors que celui-ci va absolument la fuir. Je ne vous dirai pas que j'ai été étonné par le long métrage de Lee Sol-Yui. Je dirais que j'ai été bien embarqué dans une aventure qui au début semble hyper anecdotique, et où limite on se dit que le film ne va pas nous raconter grand chose. Et puis, d'un seul coup, le long métrage fait un virage à 360 degrés, et j'avoue que ce virage m'a beaucoup plu. Je ne vous dirai pas ce que c'est, pour que vous ayez le plus de surprises possible, mais vraiment, le film est surprenant. Le film est hyper classique dans sa globalité, ne cherche pas plus que ça, en fait, à trop jouer avec le spectateur ou à en faire trop. Ce n'est pas un film non plus qui va absolument se servir des codes du thriller ou du drame pour les emmener dans une direction qui va vraiment être novatrice. Mais c'est typiquement le genre de film sud-coréen que j'aime beaucoup, parce que sous ces airs de films qui peuvent sembler assez anecdotiques, il parvient finalement à se renouveler et à proposer quelque chose qui fait que le spectateur va être en train de se dire qu'il ne voit pas quelque chose de commun. Et c'est ce que j'aime finalement dans le cinéma sud-coréen, c'est cette capacité qu'ont les auteurs, en fait, à se renouveler au sein même d'un film. C'est-à-dire qu'on pense à aller dans une direction, et puis rapidement le long-métrage explose et part dans une autre direction. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Je trouve que la réalisatrice a vraiment réussi à capter quelque chose d'étonnant, qui fait que même si le long-métrage est bourré de petits défauts, de petites maladresses, notamment au niveau de l'écriture, qui font qu'on voit un peu tout venir à l'avance, ou alors on voit certains retournements arriver, et bien on se laisse quand même prendre, parce qu'on se dit que tout ça, mis bout à bout, c'est vraiment étonnant dans sa catégorie. Et ça fait que le film n'est jamais ce qu'il paraît être, même si on arrive à en deviner au moins les prémices. Il n'est clairement jamais simple de faire en sorte qu'un film ne se repose pas uniquement sur la convocation d'un genre, ou sur les prémices d'un pitch, pouvant sonner comme accrocheur, mais n'essayant pas plus que cela d'aller plus loin, au risque de laisser le spectateur un peu sur sa faim à l'arrivée du métrage. L'Isol Yui nous offre un drame qui prend tout doucement une direction surprenante à mi-parcours, pour réussir à sonner comme un joli petit moment de tension qui ne réussit pas forcément sur tous les tableaux, multipliant un peu trop les personnages secondaires peu utiles à l'avancée du récit, mais parvenant tout de même à emmener l'héroïne de celui-ci dans une direction prenante et haletante. En termes d'écriture, L'Isol Yui, alors, je l'ai évoqué, le problème qu'il y a, c'est notamment cette impression qu'il y a beaucoup trop de personnages. C'est assez surprenant, mais on a la sensation que le film démarre dans une direction où ça pourrait se limiter à aller à 4-5 personnages grand max, et rapidement, en fait, le cercle s'étend, et on a la sensation que le film veut un peu trop nous mettre de contexte, ou si ce n'est de contexte, un peu trop rajouter des possibilités de direction surprenante qui ferait que le spectateur ne se reposerait pas uniquement sur l'histoire de Moonjung. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que le personnage en lui-même a tellement de background qu'il n'y a pas besoin, en fait, d'en faire plus que ça. Il suffirait juste de la mettre au centre et d'avoir juste un tout petit cercle qui gravite autour d'elle, et le problème, c'est que rapidement, on a la sensation qu'il y a un besoin de rajouter une meilleure amie, rajouter du contexte au petit vieux, rajouter sa mère à elle, etc. Et certes, c'est un setup, et le payoff est plutôt intéressant dans la deuxième partie du film, mais je trouve que, de manière globale, ce scénario, il donne la sensation de vouloir en faire trop pour finalement raconter peu. Je ne saurais pas vous dire précisément pourquoi je ressens ça, mais j'ai cette sensation qu'il y a trop de retournements dramatiques, il y a trop de protagonistes secondaires, il y a trop de métaphores qui sont amenées, trop de contextes, il y a des instants de flottement qui ne sont pas forcément très utiles. Par exemple, je trouve vraiment que les 40 premières minutes, elles sont hyper bien foutues. Elles arrivent à placer les personnages, elles arrivent à mettre du contexte, à créer de l'empathie, à créer de la tendresse même pour certains d'entre eux. Et dans la deuxième partie, on perd un petit peu de ce charme-là. Après, c'est dû à ce qui se passe, mais en tant que tel, c'est un peu dommage. Parce que ce charme, il aurait dû vraiment avoir un impact profond sur la deuxième partie de l'écriture, et malheureusement, on ne l'a pas complètement. Lee juxtapose énormément de choses dans son écriture, ce qui fait que rapidement, on a la sensation que le scénario va dans un peu trop de directions, cherchant tout aussi bien à parler simplement d'une mère qu'à évoquer la difficulté vieillissante de l'humain à comprendre son prochain que la manipulation émotionnelle. Tous ces tableaux sont présents dans l'écriture de l'auteur, qui fait en sorte que chaque métaphore et chaque réflexion ait sa place à l'écran. Mais cela au détriment d'une logique dramatique où l'on a l'impression, du coup, que la scénariste se perd et ne réussit plus à recentrer correctement son récit, donnant alors l'impression que tout est trop large pour finalement peu de temps. En termes de mise en scène, je trouve que Lee Seul-Yui a une mise en scène très classique. Le film joue vraiment sur l'ampleur des cadres. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant vu qu'on est les trois quarts du temps dans des appartements ou dans des restaurants ou dans des lieux un peu confinés. Mais les plans sont souvent très larges, jouent sur une belle perspective d'espace, font en sorte que justement, on ait une bonne visibilité sur tout ce qui arrive à ses différents protagonistes. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est des codes qu'on retrouve plus dans un cinéma qui est soit grand spectacle, soit d'aventure. Et avoir cette idée de multiplier les possibilités de regard du spectateur, c'est quelque chose qui permet, mine de rien, de créer une certaine tension. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi de la part de la cinéaste sud-coréenne. Après, en un sens, du coup, ça fait qu'on a peut-être des attentes qui font qu'on voit un petit peu venir les retournements de situation de la deuxième partie. Et ça fait perdre peut-être un petit peu du charme, entre guillemets, et des révélations qu'on pourrait avoir. Pour autant, ça fait que du coup, le film a des plans qui sont vraiment impressionnants. Le film s'ouvre sur une série de petits traveling avant qui, je trouve, sont très très bien sentis et permettent de donner vraiment du contexte au personnage. Et en plus de ça, je trouve que le fait d'avoir ces cadres qui soient assez larges, ça donne la sensation que Moon Jung, elle est complètement perdue là-dedans. Et vu que c'est un personnage qui est très renfermé sur elle-même, qui a peur des autres et qui a peur du contact avec les autres, ça crée des situations qui émotionnellement sont très très fortes en fait, sont à fleur de peau et fait en sorte que le spectateur soit vraiment investi dans le parcours de cette héroïne. Et ça, encore une fois, comme le scénario, ça fonctionne dans ces 40 premières minutes qui sont hyper efficaces. Ça donne une autre dimension dans les 40 dernières qui sont, elles, sans trop en dire, beaucoup plus tendues. Mais voilà, je trouve que ça fait qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre de scénographie qui donne à ce long-métrage une identité et une patine un peu particulière. Et il y a notamment un point, moi, qui m'a beaucoup surpris. Étant un grand fan de montage, je n'ai pas pu passer à côté et je pense que si vous voyez le film, vous comprendrez tout de suite de quoi je veux parler. La cinéaste sud-coréenne cherche à exploiter le plus possible cette idée que le temps va trop vite pour ses personnages, jouant notamment sur un effet qui, selon moi, donne une vraie identité au film, un travail du montage, jouant beaucoup sur les coupes brutales et acheminant donc instinctivement au spectateur une impression de trop vite. Ce petit jeu visuel permet à Lee de donner une certaine puissance à ces choses qui peuvent sembler comme anecdotiques, apportant alors une envergure émotionnelle qui étonne et qui surtout fonctionne plutôt bien. Même si à la longue, on sent que cet effet à répétition perd de son impact, notamment dans cette scène de fin où la coupe devient prévisible. En termes de casting, alors du coup, il n'y a pas forcément beaucoup d'interprètes secondaires que j'ai plus retenus que ça. J'en vois vraiment trois qui arrivent à sortir du haut. C'est Yang Jaisong, c'est Han Soyo et c'est Shin Yeunseong que j'ai vraiment trouvé. Enfin, je trouve tous les trois. Ils ont trois personnages qui sont pour moi les trois piliers qui font tenir Moonjung et vraiment, ils ont des très belles interprétations. C'est parfois la limite de la caricature mais c'est une caricature qui, je trouve, donne du caractère à leur personnage qui fait qu'on les retient, on les garde en tête et même si on peut les trouver un peu maladroits dans leur évolution globale, ils marquent tout de même l'esprit du spectateur. Et quand je parle de marquer le spectateur, je ne peux pas mettre de côté cette interprète principale qui, moi, m'a vraiment impressionné parce qu'au début, je me suis dit c'est facile de jouer le personnage qui est complètement enfermé sur elle-même et qui est peu sûr de ses choix. C'est difficile de faire en sorte que le spectateur ait profondément de l'empathie pour ça et ne soit pas juste en train de se dire que c'est un personnage pathétique. Et elle y arrive parfaitement. Kim Seo-young est vraiment tétanisante dans le rôle de Moonjung, l'actrice parvenant à totalement habiter le rôle avec une maîtrise et une passion pour les longues scènes froides et sans dialogue qui rend sa performance encore plus bluffante. Au bout du compte, Green House, c'est un film qui fonctionne malgré des maladresses. C'est un film qui est bourré de petits défauts qui font que par moments on a l'impression que le film pourrait se dépasser mais n'y arrive pas plus que ça. Ça a un côté très classique mais dans le sens le plus noble du terme. Ça fait qu'on voit rien de surprenant mais ça fonctionne quand même en tant que tel mis bout à bout. C'est vraiment super bien d'interpréter comme film. Ça fonctionne extrêmement bien. En somme, Green House de Lee Sol Huey, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Je pense que vous avez passé un bon moment. Ça va bien vous tendre comme il faut. Ça va bien vous prendre et je pense que vous serez surpris par la tournure que prend le long métrage. À plus !